Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du joie. Dans une localité, la municipalité a un rôle primordial à jouer en ce qui concerne la propreté de l'environnement. Depuis sa nomination, Jude Ibrahim Rappochombo, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, la capitale gabonaise, est à pied d'œuvre pour assurer cette mission, bien que ce ne soit pas chose facile. Ce dernier a convié le 17 septembre dernier les délégués spéciaux des mairies d'arrondissement dans le cadre du lancement officiel du challenge Ville Propre. En partenariat avec le réseau mobile Move Africa Gabon Telecom, nous recevons à cette occasion Samuel Tonda comme invité du jour. Il est le directeur général de l'environnement de la mairie de Libreville. Je suis ravi de vous recevoir sur ce plateau. Le bonheur est partagé. Le challenge Ville Propre a été lancé officiellement le 17 septembre dernier. Pour quel objectif ? Comme tout challenge, il faut dire que c'est un concours. Toutes les actions visant à rendre notre ville plus propre, plus attrayante et plus belle sont les bienvenus. Comme vous le savez, vous l'avez dit dans votre introduction, le délégué spécial met tout en œuvre pour que notre ville soit propre. Il se trouve que même si la collectivité locale a pour mission de rendre notre ville plus propre, comme je le disais, mais on ne peut pas la rendre propre sans l'implication de tous. C'est pour cela que ce challenge, son concours a été lancé mardi dernier par le délégué spécial pour que tous les arrondissements, que toutes les populations, que toutes les forces vives de la communauté locale soient mises en œuvre pour que notre environnement soit plus propre. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur la thématique qui a été abordée justement pour cette édition ? Oui, donc le thème retenu pour cette édition, c'est ensemble, nous avons l'opportunité de transformer notre environnement en lieu plus agréable. Donc il faut insister sur le ensemble. Comme je vous le disais, les seuls agents municipaux, les seules personnes, on va dire, qui sont affectées à ces tâches, ne peuvent pas, en elles seules, faire que notre ville soit propre. D'accord. Même si tous les agents municipaux de tous les arrondissements se mobilisent, on ne pourra pas faire une ville propre sans les habitants de Libre-Ville. Il faut la participation de tous. De tous, voilà. Exactement. Ce challenge voit la participation, justement, de Move Africa Gabon Telecom, qui est un réseau mobile. Dites-nous, quel est l'intérêt, ici, de ce partenariat ? Dans le caractère social de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise de Move Africa Gabon Telecom, a accepté d'accompagner la mairie de Libre-Ville dans une participation, on va dire, financière et technique. Très bien. Parce que la mairie a beaucoup de challenges à relever et la ressource affectée à tous les challenges n'est pas toujours suffisante. D'accord. Et donc, on a besoin de tous les partenaires, de toutes les entités administratives particulières ou même des individus qui veulent aider la mairie dans ce sens-là, sans la bienvenue. D'où l'invitation de dédicé spécial à cette entreprise qui a bien accepté, qui a accepté d'accompagner la mairie de Libre-Ville pour pouvoir, effectivement, supporter les frais liés à ce concours. Et comment va se dérouler ce challenge ? Quelles sont les activités ? Comment ça va se passer concrètement ? Voilà. Donc, les dédicés spéciaux d'arrondissement, leur rôle est de fédérer l'entièreté des forces vives de leur arrondissement. Toutes les ONG, les partenaires privés, les entreprises basées dans ces arrondissements-là, les associations, les individus, les habitants des quartiers sont invités par les dédicés spéciaux à prendre par ce challenge. Leur rôle est justement de fédérer ces personnes-là, d'aller les rencontrer, de faire en sorte qu'elles viennent vers la mairie quand ce n'est pas le dédicé spécial qui se déplace. D'accord. Il y a, on va dire, des fiches d'inscription. Des personnes qui veulent participer à l'amélioration de leur arrondissement doivent se rapprocher du dédicé spécial qui les reçoit et qui va, en tant que capitaine du challenge, justement, fédérer toutes ces forces-là pour faire en sorte que son arrondissement soit le meilleur pendant le concours. D'accord. Et est-ce qu'on a une date qui va montrer, qui va nous donner, justement, la fin de ce challenge ? Le challenge est prévu pour durer deux mois. Donc, nous l'avons lancé le 17, comme vous l'avez dit. Oui. Il y a une phase d'inscription pour les, comme je dis, des entités extérieures de la mairie qui veulent participer au concours auprès de leur arrondissement. Et puis, je crois, le 15 décembre. D'accord. Le 15 décembre, justement, ce sera la fin du concours. Donc, le concours est prévu pour durer deux mois. Très bien. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de challenge ville propre. On l'a entendu il y a quelques années sous un autre régime. Aujourd'hui, on parle encore de ce challenge ville propre. Dites-nous, quelle est la garantie aujourd'hui que ce soit la bonne pour la commune de Libreville ? On n'aura jamais de bon process pour pouvoir, je dirais, ce qui est l'un des problèmes les plus importants dans une ville comme notre capitale gabonaise. D'accord. Le phénomène de l'instructurité à Libreville a atteint des proportions telles que toute proposition, toute activité qui va vers le sens de l'amélioration est la bienvenue. Notre travail à l'hôtel de ville, comme dans toutes les mairies d'arrondissement, est répétitif. Tous les jours, on produit des déchets. Tous les jours, on les ramasse. Et tous les jours, on balaie. Donc là, ça va être la différence. C'est que nous impliquons, comme on l'a dit, ensemble, donc nous impliquons toutes les forces vives des arrondissements, toutes les forces vives de notre capitale à prendre part à ce concours-là pour qu'en fait, que les comportements citoyens soient un tout petit peu mis en avant. Car on a beaucoup parlé, très récemment, d'ailleurs, tous les jours, de l'instructurité qui a pris des proportions qui sont... Il y a eu beaucoup de sensibilisation, effectivement. Donc, une sensibilisation ne peut être efficace que si elle touche tout le monde. Et si on est nous-mêmes partie prenante de ce challenge, si on met nous-mêmes la main à la patte, je pense que ça peut avoir un impact différent. Même si on ne règle... Ce ne sera pas possible de régler la question de l'instructurité aujourd'hui à cause du challenge. Mais si tous les jours, ces habitudes-là qui vont durer pendant le cadre du concours pendant deux mois, si elles perdurent au-delà du concours, on aura gagné quelque chose. C'est ça la suite, en fait. La suite, c'est que cette habitude perdure. Voilà. Très bien. Alors, faisons un retour en arrière. Le 17 janvier 2024, le délégué spécial a annoncé l'opération la restauration de l'ordre urbain. Vous vous en souvenez ? Absolument. Alors, dites-nous, est-ce que c'est une manière stratégique aujourd'hui de mettre en place le challenge ville propre pour emmener les arrondissements, les maires d'arrondissement à s'impliquer davantage dans le nettoyage de l'environnement de la commune de Libreville ? Ce qu'il faut dire en premier, c'est que la restauration de l'ordre urbain n'est pas terminée. On est toujours dans cette phase-là. Oui. Simplement pour dire que le challenge, c'est vrai, participera également à améliorer notre arrondissement. Ça participera à faire en sorte que les personnes qui sont proches de leur population, de leur quartier, soient plus impliquées. Mais le point fort de la roue, ça a été que le délégué spécial lui-même était sur le terrain. Exactement. Et on constate justement qu'une fois que le délégué spécial est sur le terrain, il y a une mobilisation forte qui est là. Mais après, ça a du mal à perdurer. Comment on explique cela ? C'est un phénomène qui est tout à fait social. Les populations, le monsieur tout le monde aime voir des autorités sur la route. Oui. Et dès qu'on voit une autorité, la curiosité veut que les gens sortent de leur maison pour venir regarder qui est là. D'accord. Et c'est pour cela que quand on a une ferme personnalité comme le général, je dis vraiment à Pochumbo, qui déjà par sa présence seule, même quand il ne nous parle pas, ça interpelle les personnes. On a envie de la voir tous les jours. D'accord. Dans mes opérations, directeur général de l'environnement, quand je sors pour même enlever juste un point noir sur la route, et quand le délégué spécial s'arrête, même 30 secondes pour regarder ce qu'on fait. Ça n'a pas la même influence. Ça n'a pas la même influence. Exactement. Donc les gens qui, même, venaient pouvoir faire leur, comment dire, caricaturant, je vais être trivial, faire leur petit numéro, s'abstiennent. Parce que, vous connaissez le général, ce n'est pas à côté de lui que vous allez faire votre petit numéro. Donc, c'est que c'est social. Les personnes, comme je le disais, aiment avoir des autorités au devant de... Est-ce qu'on est en train de dire que le délégué spécial doit, dans ce cas, être sur le terrain tous les jours ? Ce n'est pas le rôle du délégué spécial de ce délégué. Exactement. Nous avons des personnes qui sont, comme nous, d'ailleurs, qui sommes affectées à ces tâches-là. C'est à nous de faire notre travail. Et nous le faisons au quotidien, même si, de qu'en diront, qu'on ne le fait pas suffisamment, qu'on ne le fait pas assez. Mais, comme je le disais aussi, et c'est l'objet du challenge, c'est que tous, ensemble, on y arrivera. Parce que seules les personnes, les agents municipaux, avec une charge huile, ne peuvent pas régler les questions. Comme je vous le dis, nous n'avons pas la force publique, par exemple. Un agent municipal muni de son balai, qui est en train de détourner un trottoir, et si quelqu'un, dans sa voiture, jette une canette, notre agent municipal, il est impuissant. Tout ce qu'il pourra faire, c'est de ramasser la canette et la mettre dans le droit qu'il faut. Or... Ce n'est pas à lui de le faire, c'est plutôt à la population d'avoir ce geste. De comprendre que ce geste n'est pas citoyen et qu'il faut qu'on change de comportement. On est, comme on le dit, on le répète tout le temps, nous sommes à l'ère de la restauration. Donc la restauration, c'est également la restauration des mentalités. Effectivement. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de vos missions, de vos tâches. Nous savons que ce n'est pas toujours facile. Dites-nous, quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'agents municipaux ? Ils sont de plusieurs autres. Mais le plus important, et celui qu'il faut signaler le plus, c'est l'incivilme des populations. D'accord. Nous avons atteint, comme je le disais, des proportions incroyables. Nos habitudes ont tellement d'endures que pour les changer, effectivement, comme on le disait, il faut organiser, pas tous les jours des challenges, mais que les challenges y prennent, qu'ils prennent déjà, ça va durer deux mois. Que la sensibilisation continue après le challenge, vous l'avez dit pour la roue, pour la restauration de l'ordre urbain. Nous avons été sur le terrain. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont des bonnes habitudes. Je citerai, par exemple, pour ne pas le citer, le quartier Toulon, par exemple. Ils ont décidé, tout de go, de ne plus recevoir des bacs à ordures ménagères. Là-bas, la collecte se fait au porte-à-porte, désormais. À une heure indiquée, toutes les populations de Toulon et de Glace, pour le quartier qu'ils ont décidé de faire cet exercice, sortent leur poubelle au même moment. Le véhicule passe dans le quartier, on siffle, et vous verrez, chacun des habitants sort sa poubelle à cette heure-là et vient vers le camion. Et je vous dis que ça marche très bien, parce que ces personnes-là ont décidé que leur quartier ne ressemblera plus à ce qu'on a connu avant. Et ça marche très bien. Peut-être qu'il faut alors mettre cette initiative en place dans tous les quartiers de Libreville. Nous essayons. D'accord. Comme vous le savez, excusez-moi, donne peut-être l'information, on en profite. Allez-y. Là, notre partenaire de collecte, Queen Africa, pour ne pas le citer, a lancé depuis peu le nouveau schéma de directeur de collecte. Oui. On a commencé par se dire, Zerayon, qui était jusqu'à maintenant un sous-dessous partenariat avec notre entreprise, pour commencer à lancer ce nouveau schéma. Donc là-bas, on a supprimé les points d'apport volontaires et nous essayons de faire une collecte porte-à-porte, en impliquant, bien entendu, les précollecteurs de quartier, les bonnes volontés, pour faire en sorte que plus de barques ne traînent, plus d'ordres de déchets ne traînent par terre. Mais ce n'est pas le jour au lendemain qu'on arrivera à ne pas avoir des chaînes au sol. Exactement. Il y en a encore beaucoup, mais on essaye. C'est très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être à l'endroit de ce challenge, dites-nous, est-ce que tout le monde peut y participer ? Est-ce qu'il faut se rapprocher des mairies ? Est-ce que la population peut se sentir véritablement impliquée au travers de ce challenge ? Absolument. C'est le but du jeu. Toutes les personnes sont appelées à participer au concours. Elles peuvent soumissionner directement chez le délégué spécial d'arrondissement, en séduplaçant. Elles peuvent, même s'elles ne veulent pas se faire connaître, commencer par nettoyer aux alentours du chez elles. C'est déjà un bon point. Parce que c'est le concours de l'arrondissement le plus propre. Ce serait bien de dire, au terme du concours, que mon arrondissement a été le plus propre parce que j'ai participé, même si on ne m'a pas vu. Donc, voilà, tout le monde est ouvert. D'accord. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Comme je disais, le plaisir a été partagé. Vous l'avez compris, durant ce challenge ville propre, l'implication de tous est souhaitée pour rendre Libreville, la vitrine du Gabon, belle et propre. Nous en parlions sur ce plateau en compagnie de Samuel Tonda, le directeur général de l'environnement de la mairie de Libreville. Il faudra vous rapprocher des différentes mairies, éventuellement d'arrondissement, pour plus d'informations, pourquoi pas. Sur ce, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique